ça suffit ça suffit la guinée ce n'est pas ce n'est pas une région ce n'est pas une région de famille la guinée ça n'appartient pas à un petit groupe la guinée n'appartient pas à une seule personne la guinée appartient à tous les guinéens à tous les guinéens voilà je ne vais pas parler d'alpha quande ici voilà partagez ce live dans le groupe partagez ce live dans le groupe partagez à mille on commence partagez ce live à mille on commence je ne parle pas à faire le passeport ici à mille on commence partagez on monte on descend on truc on monte on descend tout est déjà fini d'être fait tout est déjà fini d'être fait tout est déjà fini d'être fait nous on est là on monte on descend on crie on parle on fait nia 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 alors que tout est déjà fini d'être fait tout est déjà fini d'être fait partager le live dans les groupes à mille on commence partagez vous êtes à comme partager quand on vient vous donner des informations comme ça des patriotes qui se sont sacrifiés pour la cause de notre pays il faut nous partager le minimum partager informer les autres informer j'ai l'habitude de vous prévenir pour c'est à dire pour vous prévenir au moins à 24 heures avant un live mais si vous voyez j'ai mis ce statut là il n'y a même pas ça fait 30 40 minutes c'est parce que on m'a appelé la nuit là on m'a appelé depuis trois jours la personne cherche à me joindre elle la personne est en train de me regarder la personne est là dans le live depuis trois jours la personne cherche à me joindre mais c'est aujourd'hui que dieu a voulu qu'on a parlé et je remercie dieu et je la remercie aussi donc partager ce live dans les groupes partager ce live dans les groupes il ya le petit ansoud amaro qui est venu regarder le live vient je vais t'informer comme tu es en train de crier crier là sous les réseaux là tu n'as pas les vraies infos il va te donner information même sur ton parti rpg là je vais te donner ce qui se passe là parce que pour nous là on est tous des guiné on n'est pas des ennemis voilà information très très capital vous savez je vais commencer cette information à partir de 2007 quand il ya eu grève est que les gens ont demandé à ce que le gouvernement change vous vous rappelez du gouvernement de consensus non le premier ministre actuel qui est premier ministre de la transition de mamadi de mouya c'est lui qui devait être monsieur béavogi c'est lui qui devait être premier ministre de consensus est ce que vous vous comprenez le truc je vous avais balancé une vidéo il ya au moins partager le live s'il vous plaît tout est déjà fini de préparer tout est déjà fini de préparer le rpg le rdg le rdg le pdn tout est déjà fini d'être préparé là on va se dire des bains gouvernement de consensus c'est monsieur mon maître béavogi qui devait être premier ministre mais comme je vous avais balancé une vidéo de notre tonton malik sans con qui a tout manoeuvré pour que ça soit l'an sanakouiaté la réunion à paris avec alfa condé et l'an sanakouiaté et tonton malik le retour de tonton malik à konakry il a tout fait pour que ouya te devienne premier ministre c'est béavogi que tout le monde voulait qu'on nomme le complot on est dans un truc qu'on ne connaît même pas et il faut que ça se sache maintenant là tous les partis politiques tout le monde a été trahi tout le monde à été trahi tout le monde oui là qui a été devient premier ministre béavogi est récalé on recalent béavogi qui a été promet à béavogi que quand alfa va devenir président ils vont tout faire béavogi va être premier ministre béavogi n'a pas été premier ministre de consensus on connaît la suite kouiaté devient premier ministre par la suite compte et comprend le deal compte et limoges kouiaté pour fautes lourdes personne ne savait pourquoi maintenant béavogi repart pour travailler toujours dans les institutions internationales alfa kondé devient président en 2010 je raccourcis le deal déjà qui s'est passé pour le gouvernement de consensus il n'y avait plus d'entente kouiaté n'avait plus porté confiance à alfa et là pour que kouiaté le pdn puissent se rallier avec le rpg en 2010 il a fallu l'intervention des sages de la haute guinée qui ont tout fait pour réconcilier kouiaté et alfa kondé kouiaté accompagne alfa kondé alfa devient président kouiaté n'avait eu que qu'un seul poste ministériel qui était à l'époque le contrôle économique par un certain secte par koulibaly il était de pdn arrivé à un certain moment alfa kondé limonges le gars le gars démissionne du poste par ordre de kouiaté il démissionne et depuis que le gars a démissionné du poste alfa a supprimé ce poste ministériel le contrôle économique c'est à dire le poste ministériel qui pouvait contrôler tous les détournements de déniés publics de la république de guinée on connaît la suite kouiaté qui dit pas il part et quand on nous dit que la politique est forte c'est vraiment fort et le gars dit encore que c'est ça qu'on appelle la politique toutes les nominations qui sont en train de se passer en guinée du ministre Béavogi jusqu'au dernier c'est l'ansan kouiaté qui est derrière du ministre jusqu'au dernier c'est l'ansan kouiaté qui est derrière Indiamine c'est un ministre c'est un militaire il n'a pas cette tête de nous induire dans cette c'est à dire dans le jeu que nous sommes en train de rouler à plus forte raison Mamadi Doumbouya n'a pas cette intelligence n'a pas cette étude pour nous rouler dans le jeu ou dans laquelle nous sommes en train de rouler y compris le colonel Amara et Bala Samoura si vous remarquez la majorité de nos ministres de cette transition viennent tous des institutions internationales ils travaillent tous soit à l'ONU tout c'est à dire où l'ansan kouiaté travaillait où l'ansan kouiaté bossait il y en a même qui sont directement des collaborateurs directs du président de PEDN le deal se passe comment ? pour nommer les ministres on fait des études comme Béavogui devait être ministre de consensus en 2020 oui son côté maternel vient de Futa on va faire ce politique cette politique on va faire venir Béavogui c'est dans ça que Béavogui est venu et les nominations on a tous vu que les nominations se sont faites par un partiel 2, 3, 4 ministres aujourd'hui 2, 3, 4 ministres aujourd'hui tout a été recommandé et là ils sont en train de me regarder ou ils vont regarder ce live ils vont se demander comment est-ce que ce jeune homme a su tout cela Kouyaté reste en arrière il finit de faire tout le travail après toutes les nominations des ministres tout est en place il rentre au pays quelqu'un qui n'a rien à voir dans un coup hein les ciliatourés au lendemain du coup d'état il est rentré en Guinée directement les autres au lendemain du coup d'état ils sont rentrés en Guinée directement et là maintenant là on va tous se baser RPG UFDG les cador du RPG ont fait le deal pourquoi ils ne sont pas inquiétés ils ont déjà fait le deal on ne va pas vous interpeller vous ne serez pas arrêtés on ne fera même pas des audits sur vous vous allez prendre le RPG venir faire venir le RPG au PEDN on va élire Kouyaté est ce que vous est ce que vous êtes en train de m'écouter est ce que vous êtes en train de m'écouter Donc Les cadors Du RPG Qui sont déçus On sait tous qu'en matière de Il y a eu hier Cours d'état au Burkina Tous les ministres sont arrêtés Tous les ministres Ils sont arrêtés En résidence surveillée Tous les ministres Nous chez nous Comme c'est déjà préparé Tout est déjà écrit A la lettre Noté à la lettre Ils ont laissé Les cadors du RPG ont trahi Alpha Condé Ils ont trahi Alpha Condé C'est Alpha Condé lui-même Qui a refusé de les recevoir C'est Alpha Condé lui-même Qui a dit qu'il ne veut pas recevoir Ces gens-là Parce qu'ils ont trahi Alpha Condé A cause de leurs propres intérêts Alpha Condé a été trahi Par des gens Qu'il a rendu riches Par des gens Qu'il s'est sacrifié Pour eux Il les a trahis Tous ces cadors L'ont trahi Maintenant Le RPG Maintenant Ils ne vont pas élire un président Jamais Jamais Ils ne vont pas élire un président Ils vont faire Des guéguerres entre eux Et là Vous allez voir Certains membres Vont se dire de se Partir Au PEDN Le deal C'est d'élire l'ansanak ou yate Il y a trois options Trois options Première option Si nous autres On se met ensemble Pour rejeter Pouyaté Nous autres On se met ensemble Pour rejeter Pouyaté Deuxième option C'est quoi C'est de dire Qu'ils vont Faire partir La vieille classe politique C'est-à-dire Ce jeune déjà La personne déjà Est déjà préparée Par Pouyaté Cette personne Qui va Venir Y compris lui Y compris Les Célou Y compris Les Cidia Y compris Tous les autres Ils vont dire On va diminuer L'âge de la classe politique Guinée Et lui Et les autres Vont rester derrière Ça c'est Deuxième option Troisième option Si cette option aussi Ne marche pas De manipuler Encore une fois Ce côté De la Haute-Guinée Dire Qu'on va réveiller Ils vont s'investir Sur le PDG RDA Ça déjà On vous l'avait dit On vous l'avait dit Maintenant Tout ce qui est en train De se passer Dans notre pays Tout ce qui est en train De se passer Maintenant Là On dit Qu'on va aller Aux élections On va aller Aux élections Alors que Eux Ils ont déjà Fini De préparer Tout Posez-vous La question Pourquoi Le CNRD Est toujours En avance Sur nous Le CNRD C'est des militaires Et surtout La question La question La plus importante A se poser Pourquoi On ne connait pas Les membres Du CNRD La totalité C'est une frappe Énorme Sur la mentalité De la population Guinéenne Une frappe Énorme Pour dire Que le CNRD Est composé De toute l'armée Guinéenne Non C'est faux Il y a des militaires Aujourd'hui Qui sont opposés Au CNRD Ces militaires Là Aujourd'hui Qui ne veulent même pas Entendre parler De CNRD De l'armée Guinéenne Mettez les coeurs Partagez le live S'il vous plaît Je ne viens pas Pour durer Je ne viens pas Pour durer Maintenant Le CNRD Est toujours En avance Sur nous Et Le président Du PN Recommande Au CNRD De recruter Des journalistes Des personnalités Des journalistes Qui sont embêtants Qui sont inquiétants Pour pouvoir Bien organiser La communication Pour pouvoir Bien encore Amadouer La communication C'est là Que Moussa Moïse A été pris Et c'est là Qu'un poste A été donné A Madyan Sidibé Ils savent Tout ce que je suis En train de dire Aujourd'hui On est peut-être A leur place Pour dénoncer Les choses Hier Ils étaient là Dénoncer Contre Alpha Conde Aujourd'hui Et demain Inchallah Si Allah nous donne Longue vie Santé Prospérité On sera là aussi A dénoncer A dénoncer Contre eux C'est comme ça La vie C'est comme ça La vie Donc Il faut que Tous les Guinéens De quelque race Que tu sois En tout cas Si tu aimes ton pays Cette Guinée là Que tu sois du RPG Mets-toi en tête Que les Chef A qui tu penses là Pense dès maintenant Que ton parti Ça n'existe plus Le RPG n'existe plus Parce que le président Du RPG Qui est la personne D'Alpha Conde A dit qu'il est Le chef Et qu'il reste Le seul Et unique Chef De son parti Et qui n'a jamais Accepté de rencontrer Un de ses cadors Pourquoi ils ne vont pas Être inquiétés Parce qu'ils ont besoin Des cassouris Pour se rallier A Kouyaté Pourquoi ils ne vont pas Être inquiétés Parce qu'ils ont besoin Des Amadou Damaro Kamara Pour se rallier A Kouyaté Pourquoi ils ne vont pas Être inquiétés Parce qu'ils ont besoin Des Makanera De tous les autres Pour rejoindre L'ensemble A Kouyaté Donc RPG RPG Ça finit Comme Ils ont C'est-à-dire Mis dans la boue P.U.P. Comme Les cadres du P.U.P. Les patrons du P.U.P. Ont mis dans la boue P.U.P. Aujourd'hui Maintenant Tous les ministres Qui ont été nommés Sur sa recommandation Posez-vous cette question Comment est-ce que Le CNRD est dirigé Par le parrain Le parrain c'est qui ? C'est le colonel président On n'est pas En train d'entrer En guerre contre lui On est en train de Dire Les critiques Et subjections Le colonel Mamadi Est le chef Des forces spéciales Les forces spéciales Sont implantées où ? En république de Guinée Non ? Ok Leur base c'est où ? Leur base C'est Afro-Ecaria Ils sont même pas À Conakry Leur base C'est Afro-Ecaria Maintenant posez-vous cette question Comment est-ce que Le président du CNRD Avec tous les militaires Autour de lui Peut connaître Toutes ces grandes Personnalités Des institutions Internationaux Qui vont les nommer Ministres comme ça Un soldat Est dans le camp Un soldat Est dans le camp Un soldat sait qu'il connaît C'est les armes Comment manipuler les armes Comment aller à la guerre Même le général Idi Amin Qu'on dit Quand il est venu Il était à la Villa 25 Le deal s'est passé À la Villa 25 Avec les cadres du RPG Tous les anciens Minis sont passés À la Villa 25 Ils savent De ce que je suis En train de parler Quand le général Idi Amin est rentré Il était à la Villa 25 Le deal s'est passé là-bas Tu viens Vous parler Tu signes Vous vous entendez Tu ne vas pas être inquiété Inquiété Tu ne seras pas inquiété Maintenant Ils ont commencé Commencé comment ? Ceux qui viennent De quitter Dans le gouvernement D'Alfa Condé Maintenant là Ceux qui viennent De voler là Parce que ceux Qui viennent De quitter là Il y a un an Ils ont tous Des milliards Quelque part Ils ont dit Non On vous laisse de côté On va aller En arrière Ceux qui étaient En 2010 2007 6 5 C'est eux Qui cherchent Le pouvoir C'est eux Qui peuvent Nous barrer la route On va aller Commencer Les audits Là-bas On commence Les audits Là-bas Il y aura Forcément Les gens Vont se mélanger Et il y aura Forcément Des personnes Qui vont Descendre Forcément Vous avez vu Ils sont partis Pour faire Les trucs De rail Tout 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 Mais non Aujourd'hui Les RPG Beaucoup sont contents De ça Parce qu'il y a Le nom de Celou Dans l'un Qui est cité Dans ça Mais Ce qui est sûr Et certain En fin de compte On sort tous Perdant En fin de compte Si on ne s'unit pas Pour la guillée On sort tous Perdant Et nous allons Continuer à être Dans leur jeu Et ils vont Continuer à nous Manipuler Ils vont Continuer à nous Rouler Dans la farine Et pendant que Ceux qui sont Réellement derrière Sont assis Tranquillement Tranquilles Sont assis Tranquillement Tranquilles Ça commence là-bas 2006 2005 2004 Personne ne sera inquiété Du gouvernement D'Alfa Kondi Et toutes les personnes Qui sont passées À la Villa 25 On les a retirées Des milliards Tous les ministres D'Alfa Kondi Ont payé des milliards Tous les ministres D'Alfa Kondi De Kassori Au dernier Ils ont tous Payé des milliards Ils ne sortiront Jamais Pour vous dire cela Mais ils ont Retiré de l'argent Et tout ce Qu'ils ont retiré Avec ces ministres Ils n'ont rien Présenté au peuple Et là C'est sur eux Que nous comptons Et nous avons dit Les sauveurs C'est sur eux Que nous comptons Et nous avons dit Des sauveurs De Kassori Au dernier ministre Ils les ont tous Retirés de l'argent Vous ne vous posez pas Cette question Pourquoi ils sont Tranquilles Hein Première déclaration Il n'y aura pas De chasse aux sorcières Il y avait même Le PM Kassori Qui riait Dans le chapiteau Pour eux Pour beaucoup de gens C'est un coup Entre RPG Et Mamadi Dumbuya C'est loin de ça Très loin de ça Alpha Kondi A été trahi Par ses proches Ils l'ont mis Complètement à l'écart Ils ont dit Qu'il est vieux Il faut qu'ils préparent Quelqu'un d'autre Pour être président C'est pourquoi Tous les Guinéens Aujourd'hui On se pose la question Est-ce que ce n'est pas Mamadi Dumbuya Et Alpha Kondi Qui ont fait le coup Pour qu'ils laissent Alpha Kondi sortir Il a fallu L'autorisation De Lansana Kouyaté C'est Lansana Kouyaté Qui a autorisé De laisser partir Alpha Kondi Avec tous Les conditions De garantie Est-ce que Est-ce que vous pouvez Croire à ça Est-ce que vous pouvez Croire à ça Est-ce que vous pouvez Croire à ça Vous pouvez croire à ça On est là Et on sera là Inch'Allah Par la grâce de Dieu Car là nous donnent Longévité Santé Prospérité Pour la Guinée Mais tout est déjà fini D'être préparé Tout est déjà fini Tout est fini Tout est fini Le reste Le reste maintenant Ne sera qu'une formalité Parce que tout le monde sait Combien de fois L'Ansana Kouyaté Connaît la politique Tout le monde sait Combien de fois L'Ansana Kouyaté A vécu Dans la politique Combien d'années Tout le monde le sait Alors Quand on dit Il y a des gens derrière Il y a des gens derrière Ne cherchez pas loin Moi je vous donne Ce nom aujourd'hui C'est L'Ansana Kouyaté C'est lui le président Avant d'être président Officiellement C'est lui le président Avant d'être Le président Officiellement La tête là Où Mamadi va aller chercher La tête là Dans le jeu où nous sommes Dans le jeu Dans laquelle nous sommes Où Mamadi va aller Prendre ça Où Idi Amin va aller Prendre ça Où Amara va aller Prendre ça Où Bala Samoura Va aller prendre ça La tête là Le jeu politique Dans lequel on est En train de nous rouler Où ces gens Là vont aller Prendre ça Alors Si je vous ai dit De venir Vous faire passer Cette information Capitale C'est pour ça Et Dieu a fait que Ce n'est pas Tous les Guinéens Qui veulent être dans ça Certains disent non Même s'ils ne leur disent Pas en face Mais ils se sent Mal Tout au fond d'eux Pour se dire que Allahu akbar La Guinée ne mérite pas ça Les Guinéens ne mérite pas ça Le RPG est déjà vendu Les RPG Les cadeaux du RPG Ont déjà fini De vendre Le RPG C'est déjà fini On va être tous perdants Si on ne s'unit pas On va être tous perdants On n'aura que nos yeux Pour pleurer ici Je ne parle pas ici Au nom de l'UFTGD Je ne parle pas ici Au nom de l'UFPGD Je ne parle au nom D'aucun parti De tous les Guinéens Nous devons prendre Nos responsabilités Nous préparer Ne pas te dire que Ah Lui là Il veut être président Je vais l'empêcher Lui là Il veut être président Je vais l'empêcher Mais C'est Kouyaté peut être président C'est un Guinéen C'est normal Oui Mais le fait de nous rouler De préparer tout ça De jouer avec la mentalité Des Guinéens Hein Faire partie d'Alpha Tout ça là Pendant qu'il reste derrière C'est une chose Inacceptable C'est inacceptable Ceux qui disent Qu'il n'y a pas de son Franchement Je pense que c'est Votre téléphone Hein Je pense que c'est Votre téléphone Donc Posez-vous cette question Quand vous finissez De regarder ce live Assez Vous réfléchissez Mamadi Toumbouya Était à Forcaria Il est militaire Même quand vous le voyez En train de lire Des discours Remarquez bien C'est par après Beaucoup d'enquêtes Ils ont dit Il va bicher Des discours Il va bicher Les réviser Sinon Avant on l'écrivait Des discours Et c'est un discours Qu'il écrit C'est le boss Qui écrit Le boss écrit On vient On met le discours Devant lui Il lit Même en lisant Le discours là Il fait des tâtonnements Même en lisant Même en lisant le discours là Il tâtonne Il tâtonne Que Dieu nous aide la Guinée Que Dieu nous donne Longue vie, santé, prospérité Qu'Allah sauve notre pays Qu'Allah nous donne C'est lui qui peut sortir La Guinée Dans les difficultés C'est lui qui peut Oui je dis Tout le monde C'est l'ouba Tout le monde Tous les gens Qui cherchent le pouvoir En Guinée Si réellement La personne Que Allah sait C'est lui Qui peut faire sortir La Guinée De l'ordinaire Qui peut unir Les Guinéens Qui peut aider la Guinée A aller de l'avant Qu'Allah nous donne Cette personne là Mais toute personne Qui va venir Pour rouler les Guinéens Dans la farine Pour s'arricher Voler Encore Qu'Allah vous fasse échouer Tous vos plans Machiaveliques Qu'Allah les fasse échouer Sur les mines Les mines L'information Est mortelle L'information Est mortelle Oui Sur les mines Mais je ne peux pas Donner ça ici Je suis en Afrique Et l'Afrique Là où je suis C'est à une heure De là-bas Ils sont capables D'envoyer N'importe qui Pour venir me tuer Ils sont capables D'envoyer N'importe qui Pour venir me tuer Oui Les mines Cinq mois seulement Cinq mois seulement Cinq mois Là Ça c'est avec des documents Qu'Allah bénisse la Guinée Qu'Allah sauve la Guinée De toutes ces mauvaises personnes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada